Ouverture en net recul à Wall Street ce matin dans le sillage des marchés européens. On assiste à un retour des craintes des investisseurs pour la situation en zone euro, en particulier en Espagne et en Grèce. A 10h15, le Dow Jones perd 1,75%, le Nasdaq 2,30% et le S&P 500 1,79%. L'Espagne et la Grèce sont de nouveau dans le collimateur des investisseurs. En Espagne, on craint une faillite généralisée du pays qui signifierait un refinancement total. Les taux à 10 ans ont explosé la barre des 7%, en se fixant à 7,44%. On m'a flirté avec un taux historique de 7,5% inédit depuis la création de la zone euro. La région de Valence a demandé officiellement l'aide de l'Etat pour un refinancement. De plus, la situation en Grèce pose toujours question. Les investisseurs craignent une éventuelle sortie du pays de la zone euro. De plus, ce week-end, le FMI, le Fonds monétaire international, a annoncé qu'il allait arrêter de donner des fonds pour la Grèce. Au niveau macroéconomique, il y avait peu d'indicateurs prévus aujourd'hui. Par contre, la saison des résultats continue. Le titre McDonald's perd 3,13% à 88,71$ après avoir publié des résultats en baisse par rapport aux attentes des analystes. Le bénéfice par action se fixe à 1,32$ contre 1,37$ attendu. Par contre, le pétrolier Alliburton a annoncé des profits en hausse par rapport aux attentes des analystes à 80 centimes par action contre 75% attendu et un chiffre d'affaires qui se place à 7,23 milliards de dollars contre 6,93% attendu. Mais la conjoncture est plus forte que les bons résultats du groupe, puisque le titre perd 1,01% à 30,46$. Sur le front des devises, l'euro a touché un plus bas en deux ans face au dollar. Il se fixe à 1,20$,86$. Sur le front des matières premières, les craintes pour la demande en zone euro, ainsi que le net renforcement du dollar poussent l'or noir à la baisse. Le baril de brut perd plus de 3,00$ et se fixe à 88,09$. Pareil pour l'or, qui bête sur la même dynamique. L'once d'or perd 12,50$ et se fixe à 1,570,30$.